Un glissement de terrain meurtrier dans une mine appelée mine séminaire s'est produit dans les territoires de Mondeau. Une dizaine d'artisanaux sont portées disparues. Plus de 1500 sécuristes ont été déployés pour tenter de sauver les survivants. Ces secours ont retrouvé les corps des quatre victimes selon un communiqué du gouvernement provincial. Ces images de choc à suivre dans ce journal. Et enfin, la province d'Elitourie a pleuré hier. Ces victimes des atrocités, des différentes violences, des expositions chocs rappelant de vies perdues pendant plusieurs années, ont eu lieu à la place Rampoinsonas. Plusieurs personnalités qui ont assisté à cette exposition ont aussi déposé quelques jambes de fleurs en mémoire de ces victimes. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Des 118 auditeurs militaires de la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège des hautes études, des stratégies de défense Tcheste et 27 stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire, viennent d'achever leur formation après plusieurs mois d'apprentissage. Ils ont reçu leur prévue de main du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, une thérémonie qui marque la clôture de l'année académique 2022-2023. Parmi les invités de marque, le président sainte-africain Faustin Archon-Jtouardera, parrain de la 8e édition du Cheste, comme nous dit Guylain Kabalundi dans ce reportage. Au Collège des hautes études, des stratégies et défense Cheste, ainsi qu'à l'école supérieure de l'administration militaire ESAM, c'est une page qui se referme et une autre qui s'ouvre. La double cérémonie, c'est jeudi, marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 dans ses institutions et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 a été présidée par le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. L'événement a également connu la présence du président de la République centrafricaine, Faustin Archon-Jtouardera, parrain de la 8e promotion du Cheste. Des photos souvenirs avec les lauréats, 218 au total pour la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège des hautes études, stratégies et défense, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion des écoles supérieures de l'administration militaire à donner le temps à l'événement. Ces centres de formation ont accueilli pour cette session des auditeurs de la RDC, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Bénin, du Cameroun et du Burundi. Parmi eux, 180 de la 8e session ordinaire du Cheste, dénommée promotion Faustin Archon-Jtouardera, 38 de la 6e session spéciale, dont le parrain est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et 27 de la 6e promotion, dite Gilwando Mboyo. Lors de son allocution, le commandant du Cheste a salué la volonté manifeste, clairement exprimé du chef de l'État des biens formés et équipés de l'armée nationale, afin de la rendre capable de relever les défis actuels. Le chef d'état-major général de Fardessé a quant à lui salué la vision du président de la République qui, d'après ses propres termes, a pour finalité la compétitivité de l'outil des défenses des forces armées de la République démocratique du Congo dans tous les aspects. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est pour sa part rejoui de voir s'ajouter une bonne poignée des stratèges et des stratégistes formés aux chaises ainsi qu'à les âmes. Il a exhorté les différentes institutions qui les avaient confiées à pouvoir bien les utiliser. Ça n'est suivi la proclamation symbolique des résultats et la remise des brevets aux lauréats. Une étape qui a précédé le mot des circonstances du président centre-africain. Pour Faustin-Archange Toadera, le Collège des Hautes Études des Stratégies de Défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent les développements de notre continent africain et particulièrement de notre région. Il a en outre salué la diversité des pays représentés dans cette promotion ainsi que la qualité des enseignements dispensés. Avant de baisser les rideaux de cette cérémonie, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, a de manière concise annoncé la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture solennelle de la nouvelle année. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Et c'est par une visite des propriétaires entre les deux chefs d'État dans cet établissement que l'événement du jour a pris fin. Les États-Unis d'Amérique veulent sortir le chèque pour assister la population meurtrie de l'Est de l'RDC. 48 millions de dollars, c'est les montants débloqués dans le tout prochain jour. La sous-secrétaire d'État américain, 16 jours, depuis un frontière en RDC, l'a dit au chef de l'État qu'on voulait Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. C'était au cours d'une audience lui accordée à la cité de l'Union africaine. Plus de précisions dans ce reportage de Fanny Kikoufi. Trois sujets d'envergure ont filtré de cet entretien de près d'une heure entre le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, et la sous-secrétaire d'État américain pour les affaires politiques, Victoria Nuland. Situation sécuritaire dans l'Est de l'ARDC, processus électoral et relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, tous les détails ont été passés au peine fin. Nous avons évidemment échangé autour du conflit mortel qui s'est heureux présentement à l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer un soutien supplémentaire de l'assistance humanitaire à hauteur de 48 millions de dollars. Les relations entre les États-Unis et l'ARDC évoluent bien. Nous travaillons également aujourd'hui sur la question du climat. Comment mettre un terme au trafic des minéraux et comment mettre en place des pratiques saines pour l'exploitation des minéraux. Parce que nous voulons partager cet intérêt consistant à ce que les richesses de l'ARDC puissent bénéficier à ses citoyens. Nous voulons également voir l'ARDC être un leader dans les nouvelles technologies. En croire, Victoria Nuland, en ce qui concerne les échanges électorales prévues en décembre, les USA souhaitent que toutes les voix de l'ARDC se dirigent vers les urnes. Raison de sa rencontre ce même jeudi 3 août avec la Céonie et aussi les observateurs électoraux. J'aimerais vous dire que c'est un moment très important pour la République démocratique du Congo. Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre, nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des Etats-Unis, mais également pour l'ARDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables. Les Etats-Unis restent ce partenaire humanitaire et bilatéral très actif en République démocratique du Congo et dans plusieurs domaines sociaux, politiques comme économiques. L'engouement est loin de finir à l'entrée de différents sites qui appritent le 9e jeu de la francophonie, en commençant au stade de Tata Raphael, en passant par le stade de Martyr pour Chute au Palais du Peuple. Plusieurs espaces sont aménagés pour accueillir non seulement les spectateurs, mais également les artistes de toutes catégories pour la prestation. La suite avec Gaëtan Magalano dans son reportage. Depuis le premier jour de compétition culturelle et sportive, la population congolaise ne cesse d'affluer vers le site choisi pour le 9e jeu de la francophonie. Stade Tata Raphael, Académie de Beaux-Arts, ces lieux sont inondés par le Kinois étranger à la recherche de la gaieté. Je suis l'engouement, je suis dans le territoire de Pangu, à Kali. J'ai été invité au gouvernement, et je suis le gouverneur de l'engouement, à Fahadris au Bangalaki, je lui remercie. A l'entrée 2 du stade de Martyr de la Pentecôte, personne ne peut s'empêcher de voir la beauté du salon au Congo. Cet autre cadre qui apporte une touche particulière à ces jeux organisés à Kinshasa. C'est vraiment un espace qui est dédié au VIP, tant au niveau professionnel que des personnes qui ont envie de se retrouver dans un espace calme, un espace réservé avec une entrée spécifique, où la gastronomie congolaise sera mise à l'honneur. Même au niveau de notre décoration, de la décoration du salon, vous allez voir qu'il y a un rappel de notre histoire, de notre pays. Loin du stade de Martyr de la Pentecôte, un podium gigantesque trône sur la devanture du palais du peuple pour le nuit de la francophonie. Sur ces podiums, deux artistes de renom, tels que Weirasson, Jibempiana, Kofi Olomide, défient les rangs pour hisser la culture congolaise dans une ambiance de convivialité. L'université de Kinshasa a transformé un grand restaurant du pays, je le dis, au sommaire de ce journal. Durant ces dix jours de la compétition de jeu de la francophonie, le site affûte tous les jours ses couteaux, fourchettes et une centaine de recettes pour nourrir plus de 4000 athlètes de repas qui répondent aux attentes nutritionnelles des sportifs de haut niveau. Certains sportifs étrangers goûtent aussi au meilleur de la gastronomie congolaise. Miray Ndeké et Papi Mbongo étaient descendus sur place pour faire les constats. Nourrir près de 4000 personnes, athlètes et artistes compris pendant la période de jeu de la francophonie, les défis étaient de taille pour la République démocratique du Congo. Pour le relever, le pays a sorti le grand jeu. Le site de l'université de Kinshasa qui héberge le participant a été choisi pour la restauration avec plusieurs menus élaborés avec les concours de diéticiens afin d'adapter les besoins nutritionnels spécifiques des sportifs et des artistes ainsi que les différentes habitudes alimentaires, culturelles, pourquoi pas religieuses. Ces restaurants avec une capacité d'accueil de 800 personnes est le plus grand réfectoire jamais connu dans le pays, un pari gagné pour la RDC. Ce qu'on essaie surtout de faire ici, c'est une alimentation assez saine pour les athlètes parce qu'ils ont besoin de carburant, ils ont besoin de glucides, ils ont besoin de fibres. Donc c'est ce qu'on essaie de leur donner pour qu'ils soient prêts pour les compétitions. Après, on fait certaines arrientes, voilà, ils nous ont mal du foufou, on leur a fait du foufou. Quand on nourrit autant de personnes, il faut rester dans les standards, sinon après c'est un peu compliqué, surtout en termes de volume. Des menus variés et équilibrés, un vrai délice pour ces visiteurs. Dans l'ensemble, je pense que c'est une excellente nourriture, pour moi qui est très diététique, il n'y a pas beaucoup d'huile, c'est pas trop salé. On a bien mangé, c'est un repas des sportifs. Au Sénégal, on consomme beaucoup de riz, ici on consomme, on voit du riz, et on n'est vraiment, on n'est pas dépaysé. Bien que tenu par des expatriés, ici la main d'oeuvre est totalement locale avec l'assurance d'un transfert de compétences. Tous les gens que vous voyez ici sont des gens du pays, donc nous on est juste là en fait, on nous a fait venir pour les encadrer et leur donner des directions. Aujourd'hui, ils sont tous plus ou moins professionnels, ils connaissent leur métier, nous on leur donne juste certaines directives et on les laisse les appliquer parce qu'aujourd'hui c'est leur jeu. Bien manger, c'est l'une des exigences pour la bonne forme des athlètes. La façon dont on est en train de nous accueillir, c'est vraiment très bien, et puis la nourriture est bien préparée, en tout cas nous sommes très contents et puis je ne trouve pas vraiment des anomalies par rapport à la cuisine ici. Il s'y est dénoté que ce site ne grégorge toujours pas la restauration en son sein, mais aussi un espace adapté pour permettre aux sportifs de s'entraîner avant leurs prestations à travers d'autres sites disséminés dans la capitale. C'est une première pour la RDC. Depuis 30 ans, les Congolais seront aux urnes au mois de décembre prochain pour se choisir aussi leurs conseils communaux. Souvent marginalisés aux élections, les jeunes et femmes appellent à postuler massivement, appel lancé par le président de la Séni, Déni Kadima, au cours d'un cadre de concertation avec ces jeunes et femmes. Plus de précisions dans ce reportage de Jéresto Fungé et Tétis Samba. La salle de conférence internationale des affaires étrangères a servi de cadre ce mercredi 2 août 2023 à un cadre de concertation Séni jeunes et femmes appelés à se présenter à l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux. Denis Kadima Kazadi, président de la Séni, a attiré l'attention de ces jeunes et femmes les appelant à devenir des acteurs clés et non se laisser manipuler à des fins de violences ou distractions malsaines. L'élection des conseillers communaux est une opportunité pour les jeunes et les femmes qui sont souvent marginalisés de postuler mais surtout de s'engager dans un premier apprentissage de la vie démocratique. Cette participation importante peut à terme améliorer la qualité de la gouvernance démocratique. Votre inclusion dans la vie politique réelle est importante parce que la participation est un droit démocratique fondamental. Ce 20 décembre 2023 va marquer un tournant historique car cette date va mettre fin à l'ère Bougoumestre et vice-Bougoumestre nommés et aussi rétablir les conseillers communaux élus. A l'ouverture de ces travaux, le deuxième vice-président Didi Manaralinga a rappelé la complexité du travail de la Séni dans cette opération importante qui traite deux scrutins différents. Dans la foulée, le directeur juridique Edi Kicillé ainsi que le directeur de cabinet adjoint Dave Banza ont exposé sur le cadre légal du dépôt des candidatures aux élections provinciales et communales les conditions pour postuler, la constitution des dossiers, des cas des personnes éligibles et inéligibles en plus des mesures d'application de la loi. S'en est suivie comme habituellement la partie interactive marquée par un jeu de questions-réponses qui a eu le mérite de jeter la lumière sur des préoccupations soulevées par l'assistance. Face à face, hier, entre le membre de la Cour des comptes et les experts financiers de la province de l'Équateur, ensemble, ils ont examiné toutes les observations formulées dans le rapport sur le contrôle de l'exécution de l'édit portant budget rectificatif dans cette province. Regardons. Séance contradictoire entre la Cour des comptes et les experts de la province de l'Équateur autour des réponses du gouvernement provincial aux observations formulées dans le rapport provisoire de la Chambre des comptes déconcentré de Mbandaka sur le contrôle de l'exécution de l'édit portant budget rectificatif de la province de l'Équateur en vue de la reddition des comptes du budget de la province pour l'exercice 2022. Trésor Bissalou Moualandeke, ministre provincial de l'Équateur, s'est exprimé. L'erreur de la Cour, c'est de contrôler nos finances au niveau de la province, c'est-à-dire en rapport avec l'élaboration de budget, la reddition des comptes, l'exécution de budget et la prévision que nous avons prévue dans notre budget. Aujourd'hui, il y a eu des débats contradictoires. Rigo Takamaki Moudi, président de la Chambre déconcentrée de Mbandaka, a ressorti quelques observations faites par la Cour. La faiblesse de la rétrocession de recettes des intérêts communs aux ETD où la province de l'Équateur dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il se réfère aux habitudes du gouvernement central. Il y a ça, il y a faiblesse toujours de l'exécution de la réalisation des recettes en général aussi. Il y a des grandes faiblesses. Il y a d'abord la faiblesse de la réalisation des recettes dans l'ensemble. On peut prendre des recettes propres comme des recettes exceptionnelles ou plutôt des recettes propres de la province comme les recettes liées à la rétrocession. Il y a aussi le manque de rétrocession de la province auprès des ETD. Je le dis à l'ouverture de ce journal drame, dans la province du Basoué, un glissement de terrain meurtrier dans une mine appelée mine. Le séminaire s'est produit dans le territoire des Boundo. Une dizaine d'artisanaux sont portés disparus. Plus de 1500 sécuristes ont été déployés pour tenter de sauver les survivants. Ces secours ont retrouvé les corps des quatre victimes, selon un communiqué du gouvernement provincial. D'autres précisions dans ces commentaires de Joseph Ouskar Mbalkaïch. Au total 13-13 heures dans les Pouilles d'or qui s'est effondré, dont on trouve 8 morts et 5 rescapés transportés à l'hôpital. Tel est le bilan actuel d'éboulement des terres survenu dans la journée de mercredi dernier, autour de 15 heures, dans les sites miniers dénommés séliminaires chantiers Ndafou, Cheferi Gaïa, territoire des Boundo, Provence-Tibazuelé, situé à environ 200 km de la ville de Bouta. Un bon élève de Félix Antantiseke Thilomo, président de la République, le gouverneur de Provence Ndanzabomiti Jean-Robert a convoqué un conseil des ministres extraordinaires en vue de trouver une solution plus vite que possible. Au cours des échanges entre les membres du conseil, les décisions suivantes ont été prises. Et puis, cette alerte, la transmission d'Uvérison VIH-Sida de la mère à l'enfant augmente presque chaque jour dans la province du Haut-Toué-Lé. Actuellement, le taux de la prévalence est chiffré à 28,4% et l'accès aux soins de santé reste toujours faible. Chiffré communiqué au terme d'un atelier organisé par les experts de la santé qui ont aussi élaboré un nouveau plan d'élimination des VIH chez le petit. Au terme des travaux de cet atelier, un plan d'élimination du VIH pédiatrique et de la syphilis, ainsi que de l'œuf atile B, minutieusement élaboré, sera remis au patron provincial du secteur. Objectif, zéro VIH pédiatrique, zéro transmission de mère à la fin à l'horizon 2030. Le médecin-chef de division de la santé, Marcelo Lalouaï, fixe le contour de l'atelier. Selon les résultats de l'enquête de séro-prévalence au niveau des sites sentinelles de Nessu et de Ouachia en 2017, la prévalence moyenne de VIHIDA chez la femme enceinte est de 4,1% dans la province du Hautuel. En outre, on note un taux de transmission vertical du VIH de la mère à l'enfant de 28,4%, alors que l'accès au diagnostic précoce chez les enfants de moins de 18 ans est de 1,4%. De son côté, le représentant de l'ONICIDA, Joseph Kwanza, rassure la province de l'accompagnement de la mise en œuvre de ses outils. Que chacun apporte donc sa contribution, si modeste soit-elle, même par l'adoption des comportements susceptibles de ne pas freiner les efforts des acteurs de terrain, comme les attitudes de discrimination, stigmatisation, qui ont toujours continué à constituer des virus qui ont tendance à plonger les personnes infectées et affectées dans la clandestinité. Le ministre provincial de la Santé, Norbert Mandana, confirme aux partenaires techniques que le gouvernement provincial jouera sa partition pour la mise en œuvre de ces plans sous la supervision de Christophe Bassianinanga pour garantir la santé de sa population. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. La province de Litori a pleuré hier ses victimes des atrocités des différentes violences. Des expositions poignantes rappelant de vies perdues pendant plusieurs années ont eu lieu au rond-point sonnace. Plusieurs personnalités qui ont assisté à cette exposition ont aussi déposé quelques jambes de fleurs en mémoire de ces victimes. Une exposition qui a coïncidé avec la première journée de la célébration nationale dédiée aux victimes. Regardez. La journée nationale dédiée aux victimes a été célébrée à Nitori sous l'insigne de dépôt des gerbes de fleurs au monument des martyrs situé au rond-personnace dans la ville de Bounia par la déléguée de la présidence de la République à présence du maire de la ville de Bounia et de la conseillère du gouverneur militaire de Litori et représentante de l'autorité provinciale. Litori est à une province où il y a plusieurs catégories de victimes. Le gouvernement a voulu rendre hommage à ces dernières. Pourquoi Litori est classé parmi les provinces pilotes où sont concentrés un grand nombre de victimes ? L'honorable Choukour Moussafiri délégué de la présidence de la République à cette activité répond. Le gouvernement a passé qu'on devait montrer aux victimes et à leurs proches que le gouvernement ne les a pas oubliés et le gouvernement est proche d'eux et il y a toute une loi qui a été prise dans ce sens-là au moins Litori avec tous les crimes. Pour la représentante du gouverneur de la province de Litori à cette activité, Mme Jeanne Alacha, conseillère chargée des affaires humanitaires, il est temps de rendre hommage aux victimes pour ne pas oublier les souvenirs. Le gouvernement a déjà commencé à fournir des efforts pour soulager les victimes. Toutefois, les causes de ces victimisations doivent s'arrêter. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et ça fait des années. Donc, on va essayer de rendre hommage en même temps que les victimes puissent être ce qu'on appelle la compensation. Mais, le grand problème, c'est qu'il faut faire un effort pour que la guerre s'arrête au Congo. Signalons que la RDC célèbre désormais chaque 2 août la journée nationale des victimes. A un mois de la rentrée des classes, le chef des établissements et les inspecteurs de la province éducationnelle des Loukouna se sont retrouvés pour évaluer les activités réalisées au cours de l'année scolaire 2022-2023. Pas seulement, ils ont aussi fait quelques projections pour l'année prochaine. D'autres précisions dans ce reportage d'Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Tchibangou. Les chefs d'établissements, les inspecteurs principaux provincials et les promoteurs étaient autour du provest de Loukouna pour évaluer les activités scolaires précédentes et trouver des stratégies nouvelles dans le but d'améliorer l'accès, la qualité et la bonne gouvernance au sein des établissements scolaires pour l'année 2023-2024. C'était au cours des assises de la revue annuelle de performances qui se tiennent à la veille de chaque année scolaire nouvelle. Des réalisations, créations ont été présentées en vue de relever les défis dans les secteurs de l'EPST par le provest de cette juridiction scolaire, Jean-Pierre Yoïbo Kété. Il a été question aujourd'hui conformément à la note circulaire de madame la secrétaire générale la note circulaire qui a fixé les dates des tenues de ces assises au niveau de la province éducationnelle donc de mercredi 2 au vendredi 4 août 2023 que la province éducationnelle de Kinshasa, le Koumga, puisse lancer au nom de son excellence monsieur le ministre provincial Charles Mutamout empêcher les assises de la revue annuelle des performances dans notre province éducationnelle et dans ces assises il est question d'évaluer les activités réalisées au cours de l'année scolaire 2022-2023. Tour à tour, madame le directeur du DINACOPÉ a expliqué des innovations réalisées par le ministère de l'EPST en faveur des enseignants pour l'année qui s'est achevée. C'était l'heure d'une brève historique ainsi qu'au niveau de l'inspection générale a souligné l'inspecteur principal provincial de l'Ukonga. Enseignement toujours, cette fois-ci, rendons-nous à Mueka dans la province du Kassai. Le corps enseignant de ce coin du pays s'est aussi livré à l'exercice de l'évaluation de l'année scolaire 2022-2023 et la projection de l'année prochaine 2023-2024. Franklin Eclair Calombo pour le reportage. Il y aurait la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la rédivabilité. C'est sous ce thème que l'administrateur de territoire de Mueka, François Minga, a ouvert mercredi à Mueka la revue annuelle des performances. Ces assises des trois jours qui sont présidées par Joseph Nkongolo-Timini, prové de Peste Kassai-Dé, connaissent la participation de tous les corps constitués du secteur de l'enseignement de la province éducationnelle Kassai-Dé, notamment l'IPP, les DIPROSEC, les bureaux gestionnaires, le chef d'établissement, les enseignants, ainsi que le membre de la société civile. Joseph Nkongolo, Tchimini, directeur provincial et Peste Kassai-Dé, de fixer l'opinion, quant à c'est. La revue annuelle des performances. Nous sommes tenus à respecter ce calendrier qui va du 2 au 4. Moment exclusif à partir duquel nous sommes appelés à nous auto-évaluer. arriver à nous remettre en cause pour voir quelles sont les failles qui ont fait à ce que nous puissions sombrer sur cette plan qui auront été soit résolues partiellement ou pas du tout. On a envie de les tracer sinon de les prendre de stratégie pour les réinscrire encore dans notre plan d'action opérationnelle pour l'exercice 2024. Joseph Nkongolo a par ailleurs invité tous les participants à ces travaux de trois jours de proposer de meilleures pistes de solutions à l'issue de ces travaux. Les sons accouler dans la province du Lualaba. 20 personnes sont décédées et plusieurs autres blessées lors d'un accident de circulation survenu au Pont-Loudi. Le fait s'est déroulé dans la nuit du jeudi 27 juillet au vendredi 28 juillet dernier. Hier, les familles de victimes ont reçu une assistance financière en don de la gouverneure. Fifi Masuka Saini Yolande Fouca nous sentit long. Cette délégation constituée du ministre provincial de la santé espérant Mousakam Kabambi Nathalie Lundangando commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires humanitaires et sociales le professeur John Toka Kassongo Dilamono directeur de cabinet de la gouverneure Archimède Kalassa secrétaire exécutif du gouvernement provincial de médecins et autres experts a eu une séance de travail à la résidence officielle de l'administrateur du territoire. Tous les sinistrés étaient conviés à recevoir une assistance financière conséquente après l'animation de leurs proches. Touchés par ces gestes, ils ont remercié le président Félix-Antoine Tisekedi et la gouverneure Fifi Masuka Saïni. C'est confiant à la presse. Les ministres provincials de la santé ont réitéré les condoléances de Fifi Masuka Saïni qui s'est dit prête à disponibiliser tous les moyens nécessaires pour que tous les blessés internés à l'hôpital général de référence soient complètement guéris. A la fin de l'opération, les émissaires du gouvernement provincial du Lualaba ont été informés du répéchage des nouveaux corps désaccidentés, ce qui porte pour l'instant à 20 le nombre de sinistrés. Toutes les dispositions ont été prises en urgence par la chef de l'exécutif provincial pour couvrir encore l'unimation de ses compatriotes. Le gouvernement provincial a débloqué les fonds pour le démarrage de travaux de réhabitation du pont Loudi. Les travaux vont prendre au maximum 21 jours. Et puis, ces chiffres 1375 sur le nombre de ménages répertoriés de la professe du Nord-Kivu, ces ménages qui ont foui deux massacres de groupes armés viennent d'être assistés. Ils ont reçu de vivre et non vivre un don du docteur Denis Mukwege. Plus de précision avec Serge Merlin-Mata. C'est une opération d'assistance en faveur des déplacés internes qui ont fui les massacres des forces démocratiques alliées à Def Nalu. 1375 ménages répertoriés. Ces derniers ont reçu chacun un don composé de 25 kg de riz, 12 kg de haricots, un bidon d'huile et du sel. Un kit de dignité destiné à toutes les femmes composé de pagnes, babouches, bandes hygiéniques et autres leur ont été rémis. Nous remercions le docteur Denis Mukwege pour cette surprise. Vraiment, merci. Ces gestes de bienveillance remplis d'humanisme posés par le docteur Denis Mukwege au travers de sa fondation Pandi visent à redonner les sourires, la dignité aux bénéficiaires victimes de la barbarie des groupes armés opérant dans l'Est les RDC avec le soutien du Rwanda des colonels Jacob Niofondo qui a donné le coup d'envoi. L'opération des distributions a remercié les donateurs. Et pour ces dons nous disons merci au docteur Denis Mukwege. Nos forces armées sont en train de combattre les ennemis de la RDC pour que la paix durable revienne dans l'Est de notre pays. Et toutes ces familles vont regagner leurs maisons respectives afin de vivre d'Innu. Avec le soutien de la conférence épiscopale d'Italie, la distribution des vivres et non-vivre se poursuit dans les territoires de Beni, secteur de Mbao et s'étendra jusque dans la partie sud, la province d'ici Kivu. Et ce, pour le bonheur de déplacer en attendant les retours d'une paix durable dans l'Est de la République démocratie du Congo. Dernier virage de ce journal, le phénomène Kuluna de la province de Kinshasa, comment y mettre fin ? Une étude est en train d'être développée à l'Université de Kinshasa. Cette étude suggère déjà la formation de ce jeune dans plusieurs métiers, dans plusieurs petits métiers. Pour la première phase expérimentale, quelques-uns de ce jeune sont déjà de plein pied dans plusieurs sciences de formation dans la commune de Limé de Kisensou et Kibontseke. Rodé Panda pour le détail. Dans les cadres de ces missions régaliennes de rééducation et sauver la société, notamment à travers la recherche et les services à la collectivité, l'Université de Kinshasa par les biais du Centre de Criminologie et de Pathologie Social, CCPS, rattachée à l'École de Criminologie de l'Université de Kinshasa, développe une recherche criminologique appliquée au phénomène Kuluna pour la sortie de ces jeunes qualifiés de Kuluna avec tous les comportements caractérisés par des violences en vue de leur réinsertion socio-professionnelle. J'habite le quartier Montbelé. Avant d'apprendre ce métier, nous étions de Kuluna. Je n'avais aucun travail si ce n'est qu'arracher, piquer par la force les biens dépassants. Mais ici, je pratique ce métier et je mange à la sueur de mon front. Des formations dans des ateliers de coupe couture et ajustage sont mises à leur disposition dans leur quartier respectif spécialement dans le commune de Kimbantseke, Limité, Montbelé et Kisinsum où la phase expérimentale a été lancée avec l'appui de Open Society Africa. Nous travaillons sur le phénomène Kuluna depuis une dizaine d'années. Nous avions proposé une approche communautaire non répressive pour sortir les jeunes de la violence et depuis deux ans nous avons commencé à expérimenter cette approche. Ça donne des résultats très impressionnants. Les jeunes peuvent effectivement sortir de la violence lorsqu'on les accompagne dans un rapport de proximité et dans une relation qui vise leur émancipation. L'accompagnement holistique des proximités pour l'émancipation de jeunes impliqués dans la violence urbaine par la réinsertion socio-professionnelle AHPR c'est l'approche criminologique novatrice. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu à Tasha Machini. La partie technique a été assurée par Joma Tumouni et Mile Zola à Lengalia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 13h30 et Mindaia. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada